Bonjour et bienvenue à tous. Je termine ma série de trois vidéos après un an de vie à La Réunion. Précédemment, je vous ai parlé du mode de vie et de la culture réunionnaise, puis des paysages magnifiques qu'on retrouve à La Réunion. Dans cette dernière vidéo, je vais vous parler du marché du travail, des avantages fiscaux, de la qualité de vie, du coût de la vie et de plein d'autres choses également. Personnellement, c'est ce que j'appelle la face cachée, tout simplement parce qu'on ne le voit pas dans les magazines ni lorsqu'on est en vacances à La Réunion. Donc on commence tout de suite par le travail à La Réunion. C'est quand même important quand on veut s'installer durablement dans un endroit. J'ai récupéré les chiffres de l'INSEE de 2013. Désolé, je n'ai pas pu trouver des chiffres plus récents, mais l'INSEE dit qu'il y a 95% des entreprises réunionnaises qui sont des micro-entreprises, c'est-à-dire des entreprises composées entre 1 et 10 personnes. Ces micro-entreprises emploient 30% des salariés à La Réunion. Au niveau des grandes entreprises de plus de 5000 personnes, ça représente seulement 1% du nombre d'entreprises. Et ces grandes entreprises embauchent quand même 35% des salariés de Lille. On a également 3 salariés sur 10 qui font partie de la fonction publique, c'est-à-dire 30% des travailleurs à La Réunion sont des fonctionnaires ou assimilés fonctionnaires. C'est vraiment énorme par rapport à d'autres régions de France. On est sur un marché de l'emploi qui est forcément local, c'est-à-dire que selon votre spécialisation, vous allez toujours retrouver les mêmes entreprises. On est dans un petit monde en fait, et on est très vite connu dans son domaine. Donc c'est un avantage si vous êtes plutôt bon, par contre, si vous êtes plutôt mauvais, ça c'est pas terrible pour vous. Parce que vous allez vous faire griller partout. Donc pour trouver un travail, beaucoup de métropolitains le trouvent avant de venir s'installer à La Réunion. Donc on peut faire des réunions visio, et en général ça le fait selon votre domaine. Pour les réunionnais, je dirais que ça marche beaucoup par le bouche à oreille. Si une entreprise a besoin d'un comptable, elle va forcément regarder dans sa sphère privée, donc demander à ses salariés ou ses contacts même. Puis si elle ne trouve pas, elle fera une offre d'emploi publique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de recrutement dit caché, car vous ne saviez même pas qu'il y avait un poste d'ouvert. Voilà, vous avez le contexte. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'île est dynamique. Il y a beaucoup de projets, que ce soit technologiques, environnementaux, des projets médicaux et surtout des projets immobiliers également. Donc dans ces domaines-là, il n'y a pas de crainte à avoir. D'ailleurs, j'allais dire, l'entrepreneuriat est très développé ici. C'est pour cela que je trouve que l'île est dynamique. Les gens ont moins peur de lancer leur affaire qu'ailleurs en tout cas. En contrepartie, je suis obligé de parler du chômage et du taux de chômage. C'est un gros problème ici. On a environ 22% de taux de chômage et pratiquement 44% de chômage chez les jeunes de 18-24 ans. Donc vous le voyez, pratiquement un jeune sur deux est au chômage. Ce sont des chiffres qui font peur, c'est sûr. Le problème aussi, c'est que beaucoup de réunionnais terminent leurs études en métropole et je pense qu'ils restent là-bas pour leur premier travail et voire plus, leur deuxième, troisième, quatrième et s'installent là-bas. Du coup, je pense que la majorité des jeunes au chômage à La Réunion ont peu de qualifications et n'ont pas terminé leurs études. Je n'aime pas faire de généralité, mais ça peut, je pense, expliquer ces chiffres. Alors pour aider les entreprises, La Réunion, comme d'autres dom-toms, bénéficie d'une TVA allégée, réduite, de seulement 8,5% contre 20% en métropole. C'est vraiment énorme, on a 12,5% d'écart. Normalement, ça doit permettre de proposer des prix moins chers pour la population, mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc pour la petite histoire, en me renseignant pour préparer cette vidéo, j'ai vu que l'importation de riz à La Réunion était exonérée de TVA, tout comme des biens destinés à l'industrie hôtelière et touristique. Du coup, personnellement, ça me fait sourire de savoir que mon riz et mon transat à l'hôtel n'ont pas subi de TVA. Après, si vous voulez lancer votre affaire, vous pouvez vous renseigner spécifiquement. Il y aura peut-être d'autres avantages et d'autres subtilités par rapport à votre domaine spécifique. Au niveau des impôts sur vos revenus de salariés, en France, par défaut, on a un abattement de 10% de la base imposable. Donc pour info, on peut aussi être aux frais réels, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc je vais reprendre l'abattement de 10% classique. Si vous gagnez 100 000 euros à l'année, vous ne seriez imposé que sur 90 000 euros en métropole. Donc pour simplifier, être imposé sur 90 000 euros, ça fait à peu près 15 000 euros d'impôt. Eh bien pour la même situation, si vous habitez à La Réunion, vous aurez droit à 30% de réduction d'impôt sur ces 15 000 euros. Avec un plafond maximum de 2450 euros. Donc dans l'exemple, on atteindrait ce plafond, forcément, ce qui nous ferait payer seulement 12 550 euros. Ce n'est quand même pas négligeable d'économiser au maximum 2450 euros par an, imaginé pendant 5-10 ans. Ces lois actuelles sont susceptibles d'évoluer, et pas vraiment dans le bon sens pour nous, les particuliers et ceux qui habitons à La Réunion. Par exemple, le plafond de 2450 euros était avant de 5100 euros, et ça, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était en 2019. Bon, j'ai assez parlé chiffres et argent, maintenant je vais parler de qualité de vie. Si vous avez regardé mes deux premières vidéos, vous avez compris que pour moi, la qualité de vie, c'est-à-dire le bien-être au quotidien, est vraiment excellent à La Réunion. Entre la nature qui est à portée de main, le climat et le soleil qui met de bonne humeur, également les plaisirs de la bouche avec ses plaques réoles et les réunionnais qui sont vraiment accueillants, c'est pour moi vraiment dur de trouver des points négatifs sur La Réunion. Ce que j'aime également ici, c'est qu'on prend le temps pour les bonnes choses, découvrir et profiter de la nature, passer du temps avec la famille ou les amis. C'est en fait, en quelque sorte, une philosophie qui permet de prendre du plaisir au quotidien. C'est, je pense, le plus gros contraste que j'ai avec ma précédente vie parisienne. Personnellement, le fait d'être sur une île, donc d'être dans un espace limité, me donne envie de découvrir cet espace au maximum. En fait, j'ai l'impression de mieux connaître ce qui m'entoure à La Réunion que ce qui m'entourait à Paris ou dans d'autres villes. Parce qu'à Paris, tout simplement, il y a toujours le moyen de s'échapper, de prendre le train, de prendre la voiture ou de prendre l'avion pour découvrir une autre ville française ou un autre pays carrément. Il y a également autre chose, je pense qu'être sur une île renforce vraiment ce sentiment d'identité et d'attachement à son île. C'est dur à expliquer, je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre, mais je pense que les Réunionnais sont fiers de leur île, sûrement plus que moi qui serait fier de ma région d'origine. Donc je vous ai fait le dessin d'un monde merveilleux, cependant tout n'est pas parfait ici. Je sais que dans le passé, il y a déjà eu des grosses contestations sociales. Récemment, c'était les gilets jaunes. Et là, ça peut péter comme le volcan. Donc couvre-feu, route barrée par des manifestants, les pompiers, l'armée dans les rues, etc. Bon, personnellement, je n'ai pas encore connu ça, donc je ne vais pas en parler plus. Par contre, ce qui peut vraiment gâcher votre vie à la Réunion, ce sont les bouchons. Comme les villes sont sur la côte, on a énormément de circulation sur les mêmes routes tous les jours. Donc toutes les routes menant à Saint-Denis ou Saint-Pierre, les villes principales de l'île, sont bouchées tous les matins et tous les soirs. C'est la règle du goulot d'étranglement. Pour résumer, on a deux routes à chaque fois, de chaque côté de la ville, et ça bloque forcément à un moment donné, parce que tout le monde arrive par ces deux routes. Un exemple, on a beau être à 20 km de son travail, on peut mettre une heure de route potentiellement. Et ça, c'est la réalité. Alors que sans bouchons, on mettrait 15 minutes. Au niveau des transports en commun, ce sont donc des bus, et ce n'est pas vraiment efficace pour voyager quand on a besoin de respecter des horaires. Par contre, voyager entre les grandes villes et aux heures creuses, là, il n'y a pas de souci pour prendre le bus. Je vais terminer cette vidéo par le coût de la vie à la Réunion. Vous l'attendez sûrement, ce point particulier. Donc c'est un sujet majeur des discussions réunionnais. C'est souvent un motif social qui va apaiser ou mettre sous tension l'île. En général, on dit que le coût de la vie est plus cher à la Réunion. Personnellement, je trouve que ça s'équilibre, en fait. Donc j'ai déjà listé des avantages dans cette vidéo. Pour la Réunion, on a la TVA réduite, un abattement supplémentaire au niveau des impôts. Je vais également rajouter le prix du carburant, qui est beaucoup moins cher qu'en métropole. Je rappelle aussi que d'après l'INSEE, le salaire moyen net à la Réunion en 2015 est de 1 900 euros par mois, soit seulement 5% de moins qu'en France de province. Donc pour ce qui est plus cher, c'est vrai que le caddie moyen au supermarché est d'environ 10 à 30% plus cher. Pour des produits laitiers, comme du fromage, vous allez payer le prix fort. Ça, c'est sûr. Mais pour le rhum, par contre, vous avez votre bouteille d'un litre à 8 euros maximum. Donc fromage ou rhum, la question, elle est vite répondue. Non, plus sérieusement, vous avez aussi le choix d'acheter vos fruits et vos légumes au marché. J'en ai parlé. Et là, vous avez des prix complètement raisonnables. Ça va être 1,50 euros le kilo de tomate, 2 euros le kilo d'aubergine. Et les fruits, c'est pareil. On n'est pas sur des prix excessifs. Donc pour vous donner une idée, à deux, on dépense environ 20 euros par semaine pour nos fruits et légumes. Et on se fait plaisir. On prend des ananas, des fruits de la passion, des avocats, etc. Il y a aussi le prix des voitures neuves qui est aussi plus cher. Je dirais environ 30% plus cher. Le loyer aussi est assez élevé. Par exemple, on paye 700 euros pour un T2 de 50 mètres carrés avec un petit jardin quand même. Et on a les prix de l'immobilier qui explosent depuis 5-10 ans. On est rapidement sur du 2 à 3 000 euros le mètre carré. Je trouve que c'est l'élément le plus abusé. Mais bon, on est sur une île et l'espace est limité encore plus qu'ailleurs. Il y a aussi le coût de l'avion quand on veut retourner voir sa famille en métropole ou simplement quand on veut partir en voyage. C'est environ 1 200 euros l'aller-retour pour la France. Après, si vous partez aux bonnes dates avec un low cost, vous pouvez payer 600-700 euros l'aller-retour. Je sais que beaucoup de Réunionnais vont en vacances à Maurice et là, ça coûte 250 euros l'aller-retour. Donc, il y a aussi des avantages. Pour résumer, je pense qu'il faut consommer local de toute façon pour rester dans des prix cohérents. Je le répète, le coût de la vie n'est pas disproportionné pour moi. Ça doit être identique en province. Sauf, petit bémol, pour l'immobilier qui est celui des villes proches de Paris. Un bon lieu parisiennes quand même. De toute façon, il faut de l'argent pour bien vivre et ça, c'est partout. C'est pour ça que je dis toujours que l'argent est un moyen pour réaliser vos envies et non un but à lui tout seul. On vit dans un monde comme ça, on peut ne pas être d'accord mais il faut s'adapter à ce qui est autour de nous. Donc, pour finir, j'espère que vous avez appris des choses sur la Réunion. Dites-moi en commentaire ce qui vous attire à la Réunion et votre avis sur la vie chère ici à la Réunion. Je rappelle que ce n'est que mon avis après seulement un an de vie à la Réunion. Moi, je vous souhaite le meilleur et surtout de venir vivre à la Réunion. Ciao ! Ciao !